Bonjour Sébastien-Joseph, Aurélie Rouget, bonjour. Bonjour. Conférence de presse à deux joueurs du match contre Fleury. Déjà peut-être revenir sur cette défaite entre le Paris FC. Tu étais assez déçu de la prestation de tes joueuses après le match ? Déçu ? Alors, on va dire de la prestation pas des joueuses spécifiquement, de la prestation collective qui pour moi avait été insuffisante pour espérer accrocher cette équipe du Paris FC qui a beaucoup de qualité. Il y a énormément de joueurs de talent, on le sait. Et c'est vrai que pour moi, on n'a pas assez pesé, comme on a discuté avec les joueuses, offensivement pour pouvoir espérer quoi que ce soit sur ce genre de match. Tu trouves aussi que vous avez trop subi ? On a trop subi, on n'a pas été dans les duelles. On s'est fait bouger un peu. Après, offensivement, on n'a pas eu beaucoup d'occasion. On ne s'est pas créé non plus des masses. Après, il faudra faire mieux qu'on fleurit. Avec donc des faits de jeu, ce pénalty loupé qui aurait pu changer le match ? Oui, c'est sûr que c'est un tournant de la rencontre juste avant la mi-temps. Mais ce que tu parles des faits de jeu, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça fait maintenant 3-4 matchs qu'on est constamment obligé de faire des changements dès la première période pour des raisons de blessures. Et ça, c'est vrai que c'est pénalisant parce que quand au bout de 20-30 minutes, ou voir contre Montpellier, on se retrouve à la mi-temps en ayant déjà fait 2 changements sur 3, c'est compliqué. Et là, on voit encore que ce week-end, tous les changements qu'on a pu faire ne sont pas des changements pour apporter quelque chose tactiquement, une autre option, ou amener de la fraîcheur comme on avait pu le faire sur certaines rencontres. Là, c'est des changements qui sont dictés par les blessures. C'est Viviane, c'est Pamela qui ne pouvait plus, c'est Hawa en fin de match. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas récupéré de joueuses sont limitants dans les choix. Je prends l'exemple d'Aurélie qui est là, qui a manqué le match de Dijon, qui était avec nous dans le groupe le week-end dernier, mais dont on savait qu'on était ensemble qu'elle, malgré tout, pourrait quasiment sûr pas jouer. Et quand on se retrouve avec Hawa en fin de match, et de se dire que c'est Angéline qui doit rentrer, alors ce n'est pas que ça rentre en cause des qualités d'Angéline, mais ce n'est pas le même poste, donc voilà, ça oblige à se dire pour faire sortir Hawa, il faut qu'elle, elle recule en défense centrale, qu'elle, elle repasse sur le côté, que l'autre, elle décale là, pour qu'elle, elle rentre à un poste qui est en plus à la base même pas le sien. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément d'options quantitativement pour nous permettre de dire, de gérer ces situations de blessures qui sont problématiques sur un match. Elles sont toujours blessées, là, elles sont absentes pour ce week-end ? Alors Aurélie, non, maintenant c'est bon, c'est réglé, elle est apte. Par contre, on a des joueuses qui ont pris des coups la semaine dernière qui ne sont forcément pas à 100%, que malgré tout, on se doit d'avoir dans le groupe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de retour. Anaïs, par exemple, n'est toujours pas de retour au niveau du groupe, Anaïs Dumont. Et voilà, donc ça veut dire que ça ne permet pas non plus de faire récupérer certaines joueuses qui, peut-être, en auraient besoin. C'est là que tu touches un peu aux limites quantitatives de l'effectif ? Exactement. Après, on le savait dès le départ qu'on manquerait certainement un petit peu de profondeur de banc dans ces moments où on peut avoir des peines, des blessures. On est dedans en ce moment. À nous, je dirais, de faire preuve de beaucoup de solidarité dans ces moments-là pour permettre à celles qui sont aptes de se donner à 200% pour elles et du coup, un peu pour leurs coéquipières aussi sur le terrain. Et puis, à celles qui vont pouvoir jouer le temps de jeu qu'elles joueront, de donner tout ce qu'elles peuvent. Et celles qui peuvent jouer un petit peu moins, du moment où elles rentrent, elles les remplaceront, de pouvoir également apporter tout ce qu'elles peuvent apporter sur le temps de jeu qu'elles peuvent donner à l'équipe. Là, sur ce match contre Fleury, ça va être encore un match important pour vous contre un promu plutôt ambitieux. Comment tu abordes ce match ? Alors là, on sort de deux défaites, dont une à domicile. On sait que Fleury, elles sont compliquées à jouer. L'année dernière, on a vu, on a perdu chez elle. Là, il faudra être solide défensivement et se procurer plus d'occasion. Il reste sur quatre matchs nuls. Peut-être que le dernier n'était pas forcément positif parce que c'était contre Rodez. Encore que, on sait que Rodez ne va pas non plus perdre tous ses matchs cette saison. C'est ça. Et puis, c'est une équipe qui sait bien défendre, Rodez. Donc, chose qu'elles ont bien su faire contre Fleury. Promu sans être un homme, puisque c'était déjà en 1 l'année dernière. Mais, dans tous les cas, c'est une équipe qui a aussi beaucoup de moyens. Qui a fait un recrutement fort, intelligent, avec des joueuses comme Alina Jim, Marie-Charlotte Léger, Kelly Gadea, Alex Lamontagne, voilà. Et donc, il y a beaucoup de joueuses de qualité qui sont arrivées et qui sont venues compléter cet effectif. En plus, je dirais des joueuses de talent qu'ils avaient déjà. Et c'est un match, moi, que je trouve malgré tout intéressant à jouer. Parce qu'elles restent sur un match nul contre Rodez, qui a certainement amené beaucoup de frustration de leur côté. Et qu'elles vont vouloir avoir à cœur de se relancer chez elles. Et puis, nous, comme l'a dit Ovali, des fêtes qui nous amènent aussi à se dire qu'il faut donner plus, qu'il faut s'investir plus, travailler plus dur. Et avoir cette envie aussi de rebondir pour aller chercher un résultat dès ce week-end. Tous leurs matchs ont été accrochés. Même leur défaite contre Paris 1-0. Même leur victoire. Enfin, ça s'est quasiment joué tout le temps avec un but d'écart. C'est ça. Après, je sais qu'elles ne seront pas au complet non plus ce week-end. Il y a vraiment quelques joueuses. Comme nous. Donc, c'est un match qui sera ouvert. Après, comme l'a dit Ovali, il faudra être d'abord solide défensivement. Parce que de toute façon, tous les matchs, que ce soit le Paris FC, Rhodes ou le PSG, si on prend deux buts par match, c'est compliqué de les gagner. Et puis, être réaliste. Mais pour être réaliste, il faudra déjà se procurer un peu plus d'occasion. Ce qui s'était passé à Metz, par exemple. Même si le match avait été compliqué dans le contenu. Malgré tout, on s'était procuré des occasions. On avait mis un, on aurait pu en mettre d'autres. Et puis, on a su rester d'abord solide derrière. Ce qui nous a permis de revenir avec les trois points. Donc là, il y a deux matchs, effectivement, qui ont été négatifs en termes de résultats. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout remettre en cause. Quand on a enchaîné la victoire de Metz et le nul contre Montpellier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait se projeter en Ligue des champions. Et ce n'est pas parce que là, on a perdu deux qu'il faut se dire qu'on est enterrés au fond du trou. Il y a nos contraintes. Comment t'expliques le manque de solidité défensive, justement, avec l'avant-dernière attaque de la DR, même s'il y a eu des matchs difficiles contre Paris et Lyon ? Alors, je ne dirais pas qu'on est fébrile défensivement, en fait. Certains matchs, on est dans les duels. Contre Metz, on était solide défensivement. Contre Montpellier, on a été solide défensivement. Après, c'est des erreurs d'inattention. Tu penses pareil ? Oui, il y a des erreurs forcément. Du moment où on prend des buts, il y a des erreurs qui peuvent être, comme elle le dit, des fois individuelles, des fois collectives. Je pense qu'il y a une gestion aussi de l'aspect défensif qui doit concerner l'ensemble du bloc équipe et pas uniquement les quatre joueuses de derrière. Et puis, il y a surtout, si on veut prendre moins de buts, avoir la possession du ballon plus souvent. Là, je pense que c'est ce qui me manque actuellement, c'est un peu l'utilisation du ballon. Ou à mon sens, on subit trop et c'est compliqué quand on joue derrière, d'avoir perpétuellement des vagues d'assauts qui reviennent et qui reviennent à gérer. Donc, il faut qu'on soit aussi dans l'utilisation du ballon, plus performant pour subir un petit peu moins. et peut-être être plus dangereux aussi offensivement, parce qu'on voit que l'attaque est un petit peu en merme aussi. Ça va perdre. Si on a plus le ballon, on se fera plus d'occasion. Il faut qu'on joue plus haut, il faut qu'on ressorte plus, il faut qu'on accompagne plus, il faut qu'on trouve nos attaquants plus dans les 30 derniers mètres que dans notre moitié de terrain. C'est tout ce sur quoi on essaie de travailler pour créer du danger, pour avoir plus de proximité, plus de choix sur le terrain, plus de mouvement aussi parce que même quand on travaille à la vidéo, on a pu voir certaines séquences que ça manque de mouvement et de solution. Donc, maintenant, c'est toujours plus facile quand on sait identifier ce qui ne va pas et les axes de travail que de regarder un match et de se dire on ne peut pas faire quelque chose de plus, on a tout fait bien, on ne peut pas faire mieux et on a perdu quand même. C'est plus compliqué. Est-ce que la confiance est toujours là malgré les deux défaites ? Oui, on a confiance en groupe, on se fait confiance collectivement, donc il n'y a pas de raison. Parce qu'on a eu des bonnes choses dans le jeu, notamment contre Paris, même si on a encaissi beaucoup de buts. Il y avait quand même la volonté de jouer. C'est ça qu'il faut retrouver ? C'est ça qu'il faut retrouver. Je dirais, ce qui va nous faire du bien aussi, c'est de pouvoir retrouver nos attaquants. Parce que je dirais que c'était un petit moment que Laura était blessée, qu'on devait décaler Pamela sur le côté et que Sarah, du coup, devait se retrouver à jouer seule en pointe. Là, d'avoir les trois pour ce week-end, ça va nous permettre d'avoir une réflexion, en tout cas sur l'animation offensive aussi un peu différente, qui doit justement nous amener d'autres solutions dans le jeu. Mais dans ce que disait Aurélie, ce qui est important, c'est que le groupe vit toujours aussi bien. Il n'y a pas d'état d'esprit qui change pour autant. Et c'est d'autant plus dans ces moments-là qu'on voit le réel état d'esprit d'un groupe. Parce que quand il y a les résultats et que tout va bien, tout le monde fait les grands sourires et c'est toujours facile. De voir un groupe qui vit bien, même quand il y a des périodes un petit peu plus dures ou des résultats qui sont un peu moins là, c'est ça qui prouve vraiment que le groupe est sain. Et dès que les résultats vont repartir, cette ambiance positive, elle va rester. Et c'est ce sur quoi, je dirais, nous, on doit aussi s'employer à rester vigeant, c'est garder cet état d'esprit positif dans les moments les plus difficiles d'une saison. Parce que, comme je disais, dans un moment fast, c'est toujours plus facile. Là, vous êtes un petit peu décroché du top 5. Est-ce que ça reste quand même l'objectif ? Décroché, 3-4 points, c'est rien. Si on gagne ce week-end, si on sait prendre les points à domicile contre les matchs qui arrivent, on sera de nouveau dedans. Après, je reste toujours sur ce que je dis, aujourd'hui, on est plus proche même du troisième que du dernier. Donc, on se doit de regarder devant. Le fait, justement, qu'il y ait deux équipes qui soient vraiment décrochées, c'est plus facile de jouer un petit peu libéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un danger imminent. Il n'y a pas de danger, certes, mais après, comme on voit, le Rodez qui fait match contre Fleury, Fleury qui gagne contre Montpellier, on dit que dans son plénage, tout peut arriver, en fait. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut aller plus devant que vers l'arrière. Ok. Bonne chance pour ce week-end et merci. 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 Merci.